Bonjour tout le monde, mon nom c'est Chantal Leduc et vous êtes bien à l'acteur d'âme pour aujourd'hui mercredi le 25 avril 2018. Donc j'espère que vous avez passé une belle journée jusqu'à présent. Il est 14h, mais en même temps, c'est le temps que ça nous dit de me connecter avec vous pour vous transmettre ce dont vous avez besoin aujourd'hui pour votre évolution, votre auto-guérison. Bonjour tout le monde, Karine, Annie, Julien, donc qui revient de la mer rouge, Michel, Jenny, donc Sonia, je vous souhaite la bienvenue, Gaétane, donc, oui Julien, coucou. Donc je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui. Je vous demanderais tout simplement de vous connecter au niveau du cœur. On va se connecter ensemble au niveau de notre moi supérieur. On va connecter notre lumière pure ensemble. Toutes les personnes qui sont là présentes et ceux qui vont se connecter dans le futur au niveau de l'essence. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. On est multidimensionnel. Je vous propose aujourd'hui de faire un partage de nos connaissances. Donc ce dont on a besoin de pouvoir se connecter que l'autre porte, il y a un partage qui va se faire entre nous. On ne prend rien, on partage. On est au niveau de la lumière, donc en se connectant au niveau du cœur, au niveau de la lumière, tout est parfait. Donc je veux juste... Bonjour tout le monde. France, Karine, Karine, Joseph, Moussa, Isabelle, Monique, Kathleen. Salut tout le monde. Je suis contente de vous voir aujourd'hui. Je veux juste faire un partage de quelque chose. C'est comme une des premières choses que j'avais le goût de vous parler. Ce week-end, j'ai eu la chance de me promener un petit peu partout dans le salon. J'étais allée faire le salon à Joliette. Puis quand je me promenais dans le salon, j'osais avec les gens. Puis bon, il y a mes lectures d'âme aussi. Je remarque une chose qui est très flagrante chez les gens. Faites juste en prendre conscience. Premièrement, c'est que souvent les gens sont portés à parler des autres. Surtout si les personnes leur ont fait comme du mal ou quelque chose comme ça. Puis je perçois dans vos yeux vraiment l'éteinte. Comme si votre lumière s'éteignait. Comme si vous donniez de l'énergie beaucoup plus à l'ombre. Pas que je suis contre ça. Mais quand c'est négatif, je le perçois dans vos yeux. Vos yeux changent. Donc bonjour tout le monde. Nicole, Daniel. Puis ça prend de votre lumière. Et vous donnez à ce moment-là du pouvoir à l'autre. À ce qui est fait en énergie négativement. Donc je ne sais pas si vous avez porté attention à ça. J'avais une cliente hier dans mon bureau. Puis c'était vraiment ça. C'est ce que je percevais. C'est que quand on parle, on donne de l'énergie. On donne de la puissance à ce qui est fait. Peu importe. Parce que moi, je ne suis pas en train de juger ce qui est canalisé par l'autre. Au contraire, ça fait partie de son expérience. Tout est parfait. Puis je pense qu'à quelque part, il y a des gens qui sont là pour être. Tout le monde est là pour aider à l'évolution des autres. Puis quand c'est négatif, pour moi, je ne le perçois pas comme ça. Je le perçois plutôt comme quelque chose d'évolutif qui est là. Donc, mais en même temps, si vous voulez arrêter que cette situation négative continue à prendre de votre énergie, c'est plutôt que vous laissez que cette énergie-là prenne de votre énergie. Mais en même temps, c'était parfait. Allô Richard, allô France, allô Yvon. Donc, c'est vraiment d'arrêter de donner du pouvoir à ces énergies-là. Puis en même temps, tout est parfait. Tout est expérience. Ça fait partie de l'expérience de faire ça aussi. C'est juste que je le constate puis je le vois. J'ai déjà vu une dame qui est venue dans mon bureau. Puis vous savez qu'on est créateur, créatrice de notre vie à je ne sais pas combien de millions de pourcents. Entièrement, en fait. Puis cette dame-là répétait quelque chose dans ses pensées qui était négatif. Bon, je n'ai pas entendu nécessairement quoi. Je le voyais en voyance. Puis je voyais vraiment, je ne sais pas si vous avez déjà vu dans les bandes dessinées, quand les gens parlent. Il y a comme une petite flèche vers la bouche puis il y a une bulle d'énergie. Puis dans cette bulle-là est inscrit, mettons, les paroles de la personne. Bien, c'était comme ça. Mais ça entrait, la flèche entrait dans son épaule. Puis normalement, moi, je ressens le malaise des autres. Mais là, j'ai demandé de moins en moins ressentir, d'avoir plus le savoir qu'elle a quelque chose sans le sentir moi-même dans mon corps. Maintenant, j'ai changé ma méthode. Mais en même temps, c'est ça. À ce moment-là, je le ressentais. Et puis, je ne ressentais pas son mal. Je voyais la petite flèche rentrer dans son épaule. Comment ça fonctionne? C'est simple. C'est qu'étant donné que vous êtes créateur, créatrice, étant donné qu'il y a des lois comme la loi d'attraction et compagnie, la loi de vibration, les lois universelles qui existent, ce qui se passe, c'est que si vous répétez des choses négatives dans votre tête, bonjour Ingrid, bonjour Lily, Noélie, Mina, France. Donc, et quand vous répétez ces choses-là par loi d'attraction, vous attirez ces énergies-là, cette fréquence-là à vous également. Donc, c'est logique parce que, tu sais, c'est comme si on avait ouvert un poste de radio à telle fréquence. Puis là, on est ouvert à cette fréquence-là. Donc, ce qui est autour de nous qui gravite dans l'énergie autour de nous, les gens ou les gens qu'on a côtoyés au cours de nos journées, tout ça, s'il y a des gens, puis en même temps, bien, c'est ce qui fait qu'on attire ces gens-là aussi. Donc, ça va amplifier cette bulle-là. Puis moi, je le vois en énergie, tu sais, quand il y a des formes pensées, c'est des petites, petites, petites bulles au début. Vraiment, tu sais, très, très minimes. Puis, ils sont blanches quand ils sont positifs, ils sont noirs quand ils sont négatifs. Puis, il y en a qui sont grises, là, dépendamment. Et puis, elle, bien, elle avait créé à force de répéter ça, puis à force d'attirer ça vers elle de l'extérieur. Elle s'était faite vraiment une grosse, grosse bulle d'énergie, puis qui est rentrée dans son épaule. Puis, ce qui arrive, c'est que le mental, les pensées créent. Donc, quand vous êtes dans un mode positif, tout va, ça baigne. Quand on est dans un mode qui est négatif, bien, là, c'est là où il y a une émotion. Et puis, éventuellement, il y a une baisse d'énergie. Comme si on avait un corps, le corps mental, qui, lui, était, bon, générateur de tout ce qui se passe au niveau des pensées, les vôtres et celles que vous recevez. Puis, on a le corps astral, lui, qui agit comme un éponge. C'est lui qui va absorber les émotions négatives, bien entendu. Et comme une éponge, quand l'éponge est saturée, quand elle est pleine d'eau, elle est pleine d'émotions, on n'a plus pu en rentrer à l'intérieur, bien, là, ça va aller vers le corps physique. C'est là où il y a une baisse d'énergie. Puis, par la suite, éventuellement, bien, là, on génère, on crée des maladies. Donc, c'est pas la juste façon-là de faire, là, mais c'est une façon parmi d'autres qui est illustrée, là. C'est pas... c'est une illustration. Donc, commencez par gérer ce que vous créez comme pensée, mais aussi comme parole. Puis, je le voyais vraiment clairement en fin de semaine. Quand les gens étaient vraiment dans le positif, leurs yeux, ils illuminaient, ils rayonnaient. Et quand ils étaient dans un état négatif, vraiment, je voyais comme l'ombre et la luneur, par, tu sais, la nuit et le jour, là, c'est vraiment, vraiment flagrant dans vos yeux. Quand vous êtes dans un état où vous allez alimenter ce que l'autre fait, ce qui vous dérange chez l'autre, en même temps, tu sais, on a besoin d'en parler. Je suis bien consciente de ça. C'est ce que j'expliquais aux gens. Je sais que moi, je suis là pour ça, mais je le vois. Donc, je vous suggère, tout simplement, oui, aller voir quelqu'un, parlez-en. On a besoin de se libérer de ces choses-là. Une fois de temps en temps, ça fait très, très de bien. Mais en même temps, n'alimentez pas continuellement ça, parce que vous allez alimenter chez vous, mais aussi chez l'autre. Comme je disais tantôt, la dame, tu sais, qui a comme, qui avait une grosse bulle en énergie au-dessus de son épaule. Bien, c'est ça. C'est, on attire, hein? N'oubliez pas que tout est énergie. Vos pensées, vos émotions, vous et tout ça. Donc, ça, c'est la première chose que je voulais vous parler aujourd'hui, parce que ça m'est venu ce matin dans la douche. Je dis, ah, il faudrait que je fasse un live. Il faudrait vraiment que je partage ce que j'ai comme vu. Donc, puis en même temps, bien, tu sais, quand on est travailleur de lumière, travailleur de lumière, c'est toute personne qui veut exprimer amour et lumière sur Terre. On n'est pas obligé de faire rien en énergie pour ça. Juste à être, rayonnement. Moi, je pense que de toute façon, ça, c'est ce qu'on devrait atteindre. C'est notre mission de vie, hein? Être amour, lumière, joie. Bien, c'est ça. C'est plus vous allez être dans cet état d'amour, de lumière et de joie, puis que vous allez l'exprimer le plus possible au quotidien. Je pense que c'est une grande, grande, ça fait partie de la mission de vie de beaucoup, beaucoup, sinon tous, entre nous. Puis, par notre rayonnement, n'oubliez pas que, tu sais, votre exemple fait en sorte que vous aidez par l'inspiration. Puis l'inspiration, c'est quelque chose qui est beaucoup plus grand que juste par des paroles. Tu sais, on peut faire des conférences, etc. Mais si on n'est pas l'exemple de ça, à quelque part, pas que ça sert à rien, mais ça n'a pas une aussi grande valeur, selon moi. Donc, je vais faire une petite lecture pour, une lecture générale pour aujourd'hui. Ce week-end, samedi le 28, j'ai une belle formation, pas une formation, mais une méditation en ligne à 14 heures pour les gens qui seraient intéressés. C'est une méditation où on va aller se reconnecter davantage, puis l'exprimer dans notre quotidien, notre lumière. Donc, allez voir sur mon site, c'est 11 dollars. Vous n'êtes pas obligés d'être là en direct. Les gens qui ne peuvent pas être là, vous avez 30 jours pour soit l'écouter ou le télécharger et où. Et c'est de votre responsabilité de télécharger ce que vous recevez comme lien. C'est ça. Et puis, pour les gens qui voudraient avoir lecture d'âme, consultation, soins énergétiques avec les maîtres, c'est vraiment très, très, très fort. Moi, je sers d'interprète, en fait, pour ce qui est fait en énergie. On met, on écrit, moi, je vais vous demander en début de consultation qu'est-ce que vous voulez qu'on a à voir, les points que vous voulez que l'univers vous réponde, que vous voulez travailler. Et puis, on va aller vraiment, on va demander au guide, au maître, aux anges, à la source, de vraiment, pouvoir diriger pour qu'on puisse s'ouvrir sur les points que vous voulez changer. Donc, s'il y a quelque chose que vous n'aimez pas présentement dans votre vie, c'est que vous continuez à répéter les vieilles croyances, programmations, habitudes que vous avez. Donc, on a besoin de changer. Si on ne change pas, ça va venir se dire, « Qu'est-ce qu'il y a, ma rubé? » « Oui, je t'en dis, moi, je t'en dirais que là, ça ne te dérange pas. » Donc, c'est ça. Puis, les almois, c'est vraiment des petits cœurs sur pattes. « Tu peux m'en dire. » Puis, c'est ça. Donc, si on ne change pas, ça va continuer à se répéter comme ça. Donc, je vais tout simplement vous donner ce qui est là au niveau de la lecture. Aujourd'hui, ce qu'on me dit, tu vois, tout de suite en partant, ce que ça dit, c'est changer votre focus. Comme je viens de vous dire, tout simplement, s'il y a quelque chose que vous ne désirez plus, ça ne vous tente plus, il y a quelque chose qui... Bon, il faut changer. Il faut changer quelque chose, une programmation, une croyance qu'on a. C'est comme si on vous demandait de vraiment regarder aussi ce qui ne vous parle plus au niveau du cœur. Il y a des choses qui sont là, que vous continuez à faire, à vivre, mais ça ne vous parle plus au niveau du cœur, pour différentes raisons. Ce n'est plus en harmonie avec vous. Puis, tu sais, si c'est une tâche ou quelque chose que vous faites dans votre quotidien, puis il y a du monde qui aime faire ça. Donc, laissez-les faire la job à votre place. Partage, déléguer. Puis, en même temps, ce que ça nous dit, c'est vraiment aller chercher votre potentiel divin. Votre plexus solaire, c'est vraiment un très grand potentiel qui est là. Votre potentiel divin est à l'intérieur de vous. Vous avez tout à l'intérieur de vous pour arriver à faire ce que vous voulez. Puis, en même temps, ce que ça me dit, c'est que c'est comme si, en tout cas pour moi, je ne sais pas si vous le ressentez, il y a une ouverture qui s'est faite en énergie dernièrement. Cette ouverture-là, moi, je l'ai comme, j'ai rentré dedans, j'ai passé par la porte. Puis, là, c'est comme si on n'avait plus de limites. Donc, c'est comme si on pouvait arriver à faire tout ce qu'on veut en alignement avec le moi supérieur, bien entendu. Bon, en même temps, le reste, je ne sais pas. Je ne suis pas dans ce monde-là. Mais, c'est ça. Fait qu'en alignement avec le moi supérieur, c'est comme si on n'avait plus de limites. Donc, laissez-vous bercer, porter par ce qui est là énergétiquement. Reconnectez-vous avec cette puissance intérieure que vous avez tous. N'oubliez pas d'aller chercher aussi, je dirais, une profonde enracinement. Pour certains, c'est encore avec des racines. Pour d'autres, c'est en lumière. Donc, laissez-vous guider par qu'est-ce qui est juste pour vous. Mais, en même temps, c'est ça. C'est qu'on a besoin de toujours être en équilibre. C'est le mot que j'entends. Puis, c'est ce qui est important. Voyez ma croix, tu sais. L'équilibre vraiment autant en haut qu'on veut. Donc, on doit être. Puis, le point milieu, c'est le cœur. Donc, c'est vraiment... Il y a des nouvelles opportunités qui sont là devant vous sur votre chemin de vie présentement. Ces opportunités-là doivent être en alignement avec votre essence. Donc, de toute façon, on le sait, là. On est rendu très évolué, là. Donc, on le sait quand c'est juste et ce n'est pas en alignement avec notre mot supérieur. Alors, je pensais à un moment donné, tu sais, qu'il y a comme l'âme, puis il y a l'esprit, le mot supérieur. Puis, tu sais, il y a notre être humain, physique. Je ne sais pas comment l'appeler. Puis, je pensais que quand on était dans des émotions, mettons, qui n'étaient pas alignés avec l'amour et la joie, qu'on n'était tout simplement pas alignés avec le mot supérieur. Mais, ce que j'ai appris récemment, c'est que ce n'est pas nécessairement vrai. Dans le sens que si ce qu'on est en train de créer ou de vivre n'est pas en alignement avec notre mot supérieur, on peut avoir des émotions négatives. Puis, en même temps, des fois, il y a des choses qu'on s'apprête à faire aussi dans le futur. Puis, on peut vivre des choses avant. Moi, je me suis vue des années avant recevoir des choses. Puis, c'est comme arrivé des années plus tard. Puis, je l'avais perçu énergétiquement. Donc, il faut, puis ce n'est pas toujours, c'est comme si on nous avertissait, c'était comme, en tout cas pour moi, de la prémonition. Puis, regardez beaucoup vos rêves aussi la nuit parce qu'ils sont très, très, très forts présentement. Les rêves la nuit. Donc, on est toujours constamment en train de recevoir de différentes façons présentement pour vraiment être en alignement avec notre vérité. Puis, notre vérité, ce n'est pas la vérité du voisin. Puis, notre vérité, ce n'est pas la vérité de notre conjoint, conjoint, de quelqu'un de près. C'est notre vérité. Puis, il faut savoir vraiment pouvoir... Allô, Lise, Nicolas, Daniel, Junior, Marc-José, Jacques. Donc, oui, c'est de savoir faire la part des choses. Ça, ça m'appartient. Ça, ça ne m'appartient pas. Ça, c'est juste pour le moment. Ça, ça ne l'est pas. Bon, c'est de voir ce qui est là. On vous demande toujours de continuer à partager amour et lumière, votre rayonnement le plus sur Terre. Puis, vous allez voir vraiment dans un futur proche, certains, certaines d'entre vous qui vont être en alignement avec le moi supérieur vont voir certains rêves qu'ils chérissent depuis peut-être longtemps ou moins longtemps pour d'autres, se réaliser. Donc, comme s'il y avait des choses qui se joignaient, s'associaient, se mariaient, en fait, pour former qu'un. Donc, mais vraiment, la base, c'est vraiment de partager amour et lumière, là. Donc, c'est vraiment ça. Donc, je vous souhaite une excellente journée à tous. Mère Josée dit « Coucou, c'est capoté. Ça fait deux fois que je pense à toi. J'ouvre mon Facebook. J'arrive exactement en même temps que ton live. Très cool. » Bien, ça, c'est une connexion d'âme, ma belle Mère Josée. Puis, en plus, bien, c'est ça. On va être en voyage ensemble au mois de juillet. Donc, pour les gens qui seraient intéressés, là, il ne reste que quelques semaines. Là, on est rendu le 25. Aujourd'hui, je dirais même quelques jours seulement pour s'inscrire pour le voyage au Mont-Chasta qui va avoir lieu au mois de juillet du 21 au 30. Donc, on va aller se reconnecter avec l'être multidimensionnel que nous sommes, en fait, que je suis. Le « je suis » est important là-dedans. On va aller vraiment visiter plusieurs sites sacrés au Mont-Chasta. On n'est pas un gros groupe. On est quand même, bien, le maximum, c'est une vingtaine. Mais là, on est une douzaine, non. 11, 12, là, environ. Donc, 12, je crois. Donc, si le cœur vous en dit que vous voulez faire partie de notre famille d'âmes, donc, ça va être vraiment, c'est toujours ça. C'est toujours un mi-but. C'est d'allier un groupe de personnes qui vont s'aimer inconditionnellement. C'est toujours mon but. Moi, je veux vraiment être dans l'amour, dans tout ce que je fais. Donc, je fais en sorte de pouvoir attirer des gens qui vont vraiment vibrer au niveau d'amour ensemble aussi. Ça fait que l'expérience est 100 fois plus belle. Si ce n'est pas plus. Donc, si le cœur vous en dit que vous voulez revenir, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont partagé le fait que, bon, qu'ils ne peuvent pas, non, 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 ça fait que ça va aller à l'année prochaine. Mais si jamais le cœur vous en dit que ça fait un bout qu'il faut y penser, il ne reste que quelques jours parce que je pense qu'ils ont finalisé ça le 15, 14, 15 mai maximum. Donc, soit me contacter ou contacter Chantal Poirier, mon agente de voyage. Ça prend un dépôt de 250 $. Puis ensuite, je ne sais pas, il faudrait voir. Il faut aller sur mon site internet à chantalleduc.ca, mais de toute façon, je vais le mettre en lien ici. Donc, et puis vous allez pouvoir aller voir la programmation. C'est un très, très beau parcours qu'on va faire ensemble. Puis en même temps, bien, j'ai beaucoup de méditations qui sont préenregistrées, que je vais préparer probablement soit une à deux semaines avant parce que j'attends le plus possible vers la fin pour être en alignement avec l'énergie globale le plus que je peux. Puis là-bas, je vais faire des méditations en direct aussi. Puis on va faire des partages ensemble. Puis si je reçois l'inspiration, je vais transmettre certaines affaires au moment opportun. Sinon, tout est parfait. Donc, et puis, c'est ça. Mon but, c'est vraiment le partage entre nous parce que je pense que ce qu'il y a de plus enrichissant, c'est de se connecter avec la source qui passe à travers chacun de nous. Je ne pense pas que la source passe plus dans moi que dans vous. Donc, c'est ça. Lise, tu pourrais aller voir sur mon site. C'est 3000 $. 2999,99. C'est important, le chiffre. En occupation double. Et puis, tout est compris sauf les repas. Il y a les petits-déjeuners qui sont compris, le vol, aller-retour, les chambres d'hôtel. La plupart des sorties, ceux qui sont déjà, je dirais, programmés. Et après ça, c'est vos dépenses personnelles qui ne sont pas comprises. Assurance voyage. En tout cas, allez voir sur mon site. Vous allez voir ce qui est là. C'est vraiment, pour y avoir été en Nao, c'est vraiment un voyage qui ouvre beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a beaucoup de... Tu sais, en étant en groupe, puis en étant sur des sites sacrés, des belles... Il y a des belles places sur la Terre où l'énergie est très, très forte. Puis ça, c'en est une. C'est vraiment, vraiment une porte qui ouvre pour votre évolution qui est très grande. Mais à vous de voir. Il faut s'écouter. Il faut voir si c'est juste pour vous. Si c'est en allumant avec vous présentement, tout simplement. Je vous envoie beaucoup d'amour et de l'amour. Je vous aime. Merci. À la prochaine. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501